Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je voulais vous prendre quand même avec moi cette semaine, même si c'était un petit peu... La semaine n'est pas finie mais bon, elle a déjà commencé un peu bizarrement. Alma est à la crèche du coup le lundi... Non, elle n'est pas justement à la crèche le lundi-mardi. Donc je la garde à la maison le lundi-mardi et elle est à la crèche le mercredi-jeudi-vendredi. Hier elle était malade, fièvre hier, donc elle n'a pas été à la crèche mercredi, ce qui fait que je commence ma semaine au final moi aujourd'hui, donc jeudi. Donc voilà, c'est un peu bizarre de commencer sa semaine un jeudi, sachant que j'avais prévu plein plein de trucs. Tout à chaque fois le début de semaine, je me note tout ce que je vais devoir faire, tout d'objet, etc. Là j'avais beaucoup beaucoup d'administratifs à faire, des choses qui ont pris du retard. Parce qu'en fait quand on est en auto-entreprise, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Et là je vais vraiment essayer de les faire vraiment de manière régulière, parce que sinon je me suis retrouvée sous l'eau sur pas mal de trucs. Il y a quand même quelques petites choses à déclarer, notamment la cotisation foncière des entreprises quand on est auto-entrepreneur, la CFE. Chose que je pensais avoir fait, mais apparemment non. Donc du coup il faut que je rattrape ma déclaration. Il faut que j'aille déposer des chèques à la banque depuis au moins un an. Donc là je vais y aller cet après-midi aussi, ce genre de petit truc qu'il y a sur ma to-do depuis des années, enfin des années, depuis des mois. Voilà, là il est 14h. Et je pense que je vais aller à la banque avant de perdre patience. Et on ne sait jamais si ça prend un petit peu de temps. Je me dis que je partage avec vous aussi ce côté-là de l'auto-entreprise et d'être chez soi, etc. Parce qu'en fait il y a quand même une grosse partie administrative qu'on voit peut-être moins souvent. Là il y a tout ce qui est aussi, comme j'ai fait une rupture conventionnelle, inscription au Pôle emploi. Donc mon dossier est toujours en cours. Là il faut que je change du coup de personne, puisque j'ai été attribuée à une personne, à une conseillère en fait classique pour rechercher un emploi. Sachant que moi j'en recherche pas. Je suis juste inscrite au Pôle emploi en tant qu'auto-entreprise pour avoir un complément de revenu au cas où, etc. Donc du coup il y a plein de petites choses comme ça qu'il fallait que je règle aujourd'hui et que j'ai déjà fait. Administratif aussi, il y a la location par rapport au tire-lait. Je passe par un site qui s'appelle Grandir Nature pour louer le tire-lait. Et il faut renvoyer régulièrement une ordonnance. Là ça faisait un an, donc du coup j'avais la location de un an à payer. Qui sera du coup par la suite remboursé en partie par la sécurité sociale. Enfin voilà, plein de petites choses à faire. Et c'est ce genre de journée je trouve où on se dit, genre à la fin j'ai rien fait de ma journée. Mais en fait je pense que j'aurais quand même barré tellement de trucs de ma to-do list que ça va me faire du bien. Même ça va je pense m'alléger l'esprit. Est-ce qu'il faut que je planifie aussi en fait toutes les... La déclaration des échanges sociales, toutes les déclarations, toutes les choses que je dois faire régulièrement. Que je me mette une alerte parce que du coup je trouve que ça me fait beaucoup beaucoup de choses à penser. En plus de tout le temps aller checker où est-ce que j'en suis. Alors que si j'avais des alertes sur toutes les petites choses qu'il faut que je fasse, ça me ferait gagner du temps je pense. En parallèle je pense que je vais me créer un petit relo comme ça où je vais pouvoir, par rapport à l'actualisation Pôle emploi, tous les mois aller checker et me dire que hop c'est fait, les déclarations trimestrielles, l'ACF une fois par an etc. Pour que je m'y retrouve et que je ne sois plus perdue dans tout ce qui est des marchés administratifs parce que là c'est plus possible. Enfin voilà, c'est la fatigance aujourd'hui en plus. Alma s'est levée à 5h45 ce matin, toujours plus tôt. Donc bien sûr en allant à la crèche elle dormait. J'arrête de parler et je vais aller à la banque comme ça ce sera fait et au moins quelque chose vraiment qui est depuis un an sur ma tournée qui sera enfin réglé et je vais regarder le mauvais écran tout à l'heure. J'ai aussi acheté un trépied, enfin mon copain m'a acheté un trépied pour ça parce que pour l'instant je tiens à la main et c'est encore très relou. Donc j'ai hâte aussi de le recevoir pour pouvoir aussi orienter la caméra etc. Quand je la pose ça sera beaucoup plus simple. Donc voilà, à toute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon et bien c'était un bon fail puisque du coup l'agence était fermée l'après-midi. Donc j'ai juste gagné à y aller, à y retourner demain matin. Il est déjà 15h donc au final ça passe super vite et en fait là j'ai juste envie de faire un truc qui me vide l'esprit. Du coup je vais faire un marbré au chocolat. Mais en fait il y a ces petites truffes. En fait c'est des truffes qu'on avait, qu'on a eu pour Noël mais qu'on mange pas simplement. Donc je me suis dit que j'allais en faire un gâteau au chocolat. C'est des choses que je fais par exemple avec tout ce qui est chocolat de Pâques. Quand je me rappelle une fois on nous en avait offert et qu'on l'avait pas forcément mangé. On n'avait pas forcément les chocolats à manger comme ça directement. J'en avais fait un gâteau et là pareil je me dis en fait pourquoi jeter ce paquet sachant que clairement c'est du chocolat au final. Donc je vais tout simplement en faire un marbré. Pareil il me reste une banane qui est ultra noire. Je l'ai vue ce matin. Elle est vraiment très très noire. Du coup je me suis dit que ça allait sucrer le gâteau. C'est une recette que je vous ai beaucoup beaucoup partagée sur Instagram. J'adore cette recette, elle est hyper simple. Et là je vais juste voir si ça le fait du coup avec les trucs à la place du chocolat. Et rajouter une petite banane histoire de sucrer le tout surtout pour pas perdre la banane. Ça va me faire du bien un petit peu de cuisiner. Et puis je vais continuer du coup d'écouter le podcast qui est super intéressant qui s'appelle Rends l'argent. Sur le rapport à l'argent que chacun peut avoir notamment en couple etc. J'ai écouté un tout petit peu le premier épisode et un petit peu du deuxième. Je parle notamment d'une loi en 1965 qui a été votée pour régir finalement autrement le mariage. Et notamment qui donne le droit aux femmes d'avoir leur propre compte, de signer leur propre chèque etc. Et en fait je me dis mais on ne se rend pas compte à quel point 1965 c'était hier en fait. On n'a pas le droit d'avoir un travail en gros sans l'accord de son mari. On n'a pas le droit d'avoir un compte et d'acheter des choses sans l'accord de son mari. Le mari pouvait vendre l'appartement du jour au lendemain etc. Je me dis c'est fou. C'est fou c'est fou. Mais du coup c'est hyper intéressant ce podcast. Et voilà sur le rapport à l'argent qu'on a chacun. Et du coup comment ça se confronte en fait quand on est en couple. Donc je vais continuer d'écouter ça et faire mon petit gâteau avant d'aller chercher Alma à la crèche. Parce que finalement le temps que je fasse le gâteau que je tire mon lait sera déjà 16h. L'heure d'aller la chercher à la crèche. Est-ce que j'ai essayé de faire un gâteau mais je n'ai pas de lait ? Toujours checker ses ingrédients avant de commencer. J'étais persuadée on a tout le temps du lait végétal à la maison. On en avait plein. Donc on est censé recevoir une livraison. Je vous avais expliqué dans nos organisations courses normalement on fait un drive. Et finalement la flemme d'aller les chercher. Donc on a fait une livraison. La livraison ne devrait pas tarder. Donc normalement je devrais avoir du lait pour finir mon gâteau. Je le finirais sûrement avec Alma d'ailleurs. Du coup c'est le genre de journée vraiment où je me dis. Mais tout ce que je commence c'est un échec. Donc je ferais mieux de fermer mon ordi et d'aller me regarder une série. Du coup quitte à vous partager des choses je me suis dit que j'allais vous montrer comment j'utilise Trello. Puisque je vous en ai parlé tout à l'heure je disais que pour l'organisation c'est quand même pas mal. Donc je vais vous montrer comment je l'utilise pour la vie pro et la vie perso. Du coup voilà comment ça se présente. Je l'utilise que ce soit en tableau personnel pour par exemple pour Alma. Pour tout ce que je devais acheter j'avais fait des notes. Pour la banque mais aussi pour le blog. Si j'ai des projets de ebook pourquoi pas. Les partenariats, mes objectifs de 2020 etc. Et le principe en fait c'est qu'il s'agit de tableaux. Donc là par exemple je vous montre mon tableau YouTube 2020. Donc en gros pour YouTube 2020 j'ai fait mon planning mensuel. Vous me disiez voilà une vidéo tous les dimanches. J'en ai fait 24 en dessous en 2020. Avec les différentes thématiques. Ce que j'ai fait en mai, en juin, en juillet etc. Du coup j'ai tout l'historique. Je peux regarder facilement avec le contenu de tout ce que je vous ai proposé en 2020. En fait l'idée c'est vraiment de créer des petites colonnes avec des thématiques. Donc par exemple si je voulais continuer ici je rajoute en janvier. Et ensuite j'ajoute une carte etc. Et là je peux mettre mon thème de vidéo. Et remplir à l'intérieur avec différentes choses, différentes descriptions etc. Donc c'est un outil qui est top parce que moi je l'utilise en gratuit. Je sais qu'il y a une version payante mais je l'utilise en gratuit. Et du coup c'est super bien je trouve pour s'organiser, pour faire un espèce de petit planning. Mais en même temps c'est pas non plus trop compliqué. Moi j'ai pas pour l'instant envie d'avoir un outil qui est hyper compliqué. Et juste d'avoir tout à portée de main et de pouvoir noter plus facilement. Que dans mes notes de l'iPhone où j'ai quand même pas mal de choses aussi. Mais là je trouve que ça structure quand même beaucoup plus. Par exemple je me suis fait un onglet banque avec ma banque et Paypal. Et ça c'était par exemple les rentrées d'argent en vert et ce qui sortait en rouge. Toutes les commandes qui étaient payées par Stripe par exemple arrivaient sur ce compte là. Alors que les commandes qui étaient payées par Paypal arrivaient sur Paypal. Avec Paypal je payais mon abonnement Shopify par exemple. Les envois pour Mondial Relay et par la Poste. Et en fait je mets du coup pour chaque compte quelles sont les dépenses. Et quelles sont les rentrées d'argent. Parce que j'ai aussi un autre compte. Donc un compte pro et un compte perso. Plus le compte commun. Comme j'écoutais le podcast sur les dépenses ça me faisait aussi penser à ça. Qu'il fallait que je mette à jour ce petit tableau là. Parce qu'en fait j'étais perdue de savoir quelles dépenses devaient arriver. Sur quelle banque. Sur quelle banque et quand j'ai dû aussi fermer un compte. Je me demandais quelles dépenses j'allais devoir transférer etc. Donc là au moins je sais à qui, enfin quel prélèvement automatique arrive. A qui j'ai donné mon RIB, quel RIB etc. Donc je vais mettre ça à jour déjà avec, bah puisque maintenant que j'ai plus le comptoir durable. J'ai mes revenus qui vont aussi changer. Et les dépenses qui ont aussi changé. Donc je vais mettre ça à jour. Du coup voilà j'ai mis à jour un petit peu mon Trello. D'organisation comme ça de temps en temps ça me permet de checker et de voir où j'en suis. Pareil je pense que je vais faire un petit peu ça régulièrement. Pour tout ce qui est Youtube ça me sert beaucoup. Mais aussi pour suivre tout ce qui est partenariat. Mes objectifs, let to do etc. Là il est déjà 16h. Donc du coup je vais tirer mon Lirapidos. Et je vais aller chercher Alma à la crèche. Et après je vais profiter avec elle, jouer avec elle etc. Aujourd'hui même si j'ai abattu un peu de travail, ça a été une journée d'entrepreneur. Des fois il y a des hauts, des fois il y a des bas. Et des fois on a l'impression que c'est une journée qui a été inutile. Bon après je pense que non. Puisque j'ai quand même fait pas mal de paperasses qui devaient l'être. Mais c'est toujours un peu quand on produit pas forcément du contenu etc. On sent un peu comme si on avait pas le travail bien fait en fait. Finalement la livraison a été faite le temps que j'aille à la crèche chercher Alma. Coucou. Alma sort les courses. Je vais continuer du coup le gâteau avec elle puisque je viens de recevoir le lait. En fait ce qui est quand même cool avec le drive c'est que même si ça fait des sachets en plus. Sûrement parce que sinon les courses classiques je vais les faire avec les cabins en plastique qu'on réutilise. Donc là forcément ça fait quelques sachets en plus pour la livraison. Mais déjà quand on reçoit bah forcément on reçoit à domicile. Et quand on reçoit c'est vraiment classé comme le drive par catégorie de produits. Du coup c'est beaucoup plus simple pour le rangement. On sait où ranger quoi vu que tout est rangé dans des sacs appropriés. Moi perso quand je fais les courses je range tout n'importe comment à la valite pour me dépêcher à la fin pour payer. Qu'est-ce que tu fais ? Ah d'accord. Sous-titrage ST' 501 Tu manges tes tartines ? Tiens petite tartine pour Alma au Nocciola purée de noisettes. Oui les tartines ! Pour moi ce matin du coup c'est petite part de marbré avec du kiwi et une cuillère de purée de noix de cajou qui est celle-ci. J'aime trop. C'est ma purée d'oléagineux préférée en ce moment. Je la trouve à Cora. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Et du coup c'est 100% noix de cajou sans... La lumière fait des siennes. C'est 100% noix de cajou sans additifs etc. Sans rien ajouter. Sous-titrage ST' 501 Hello ! Je vous retrouve dans une nouvelle journée avec moi aujourd'hui et j'ai une conjonctivite. La semaine des catastrophes continue. J'ai chopé la conjonctivite d'Alma tout simplement de la crèche, le virus qui tourne en ce moment. Donc voilà je me suis réveillée ce matin et j'avais l'œil complètement enflé. Ça a déjà commencé hier. Donc je voulais tourner une vidéo aujourd'hui. Ma vidéo favori mais clairement je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je le ferai demain je pense si ça va mieux. Je n'ai pas du tout envie de me maquiller. Je vais laisser mon œil se reposer. Donc du coup ça sera mieux comme ça. Je vous ai montré du coup ce matin une petite matinée avec nous. On a pris le petit-déj ensuite je l'ai emmenée à la crèche et elle commence à jouer de plus en plus avant la crèche. Du coup quand je range la table du petit-déjeuner, quand je range la cuisine etc. Du coup ça me fait trop bizarre parce qu'elle n'est plus forcément dans mes pattes etc. Je vois qu'elle prend de plus en plus du temps pour jouer toute seule. Donc c'est cool et je pense aussi que ça va alléger ma routine du matin. Maintenant qu'elle a ses temps un petit peu plus calme le matin, je pense que je vais pouvoir plus ranger la maison. Et vraiment quand j'arrive et que je la ramène de la crèche être dispo pour travailler direct. Donc aujourd'hui comme je ne vais pas faire de vidéos, je vais sûrement faire encore pas mal de traitements de mails etc. Programmer du contenu aussi, créer... Parce qu'en fait pour créer des vidéos YouTube je note toutes mes idées. Je précise du coup en description ce dont je vais parler dans la vidéo. Des fois les catégories, un ordre... Enfin voilà je construis la vidéo quand même à l'écrit. Donc je vais faire ça pour les vidéos qui vont venir dans les prochaines semaines. Au final je devais aller à la banque aujourd'hui mais j'ai clairement pas envie d'y aller ce matin là avec mon oeil. Donc je pense que ça va être plutôt chill à la maison. Enfin tout en travaillant bien sûr. Et je vais aussi peut-être avancer sur le blog. Voilà et ne pas faire de choses visuelles. Notamment pas de vidéos vu là. Enfin à part ce vlog mais bon. Ce vlog voilà c'est... Je vous montre des petits instants de vie donc je trouve ça chouette de tout vous partager. Et du coup j'étais en train de checker mes mails. Et il me reste quelques invendus, quelques stocks de la boutique en ligne. Et en fait il y a une personne de la protection civile, enfin une bénévole de la protection civile qui m'a contactée pour les donner. Pourquoi pas pour donner les invendus et ce qu'il me restait de stock pour des maraudes dans Paris. Donc du coup je trouve ça chouette en fait. Je pense qu'elle a vu que je fermais la boutique et du coup elle m'a envoyé un mail. Mais je me dis que j'aurais jamais pensé à... Enfin donner à des associations mais je savais pas forcément à quelles associations exactement ça allait servir etc. C'est toujours je trouve un petit peu difficile de savoir vraiment si les produits vont être utiles. Et du coup là pour les maraudes, vu que c'est des produits de soins, des gourdes, des choses comme ça, ça peut toujours servir aux gens qui sont dans la rue tout simplement. Donc du coup je vais faire un petit point sur les stocks aussi pour pouvoir donner quelques produits, les quelques produits qu'il me reste. J'ai notamment pas mal de savon et les gourdes il doit m'en rester 5 je crois. Mais bon je me dis que ce sera toujours ça de donner. Je vais voir avec elle ce qu'elle en pense. Je continue du coup de traiter mes mails. Des petites collaborations aussi qui arrivent. Et je pense que je vous ferai aussi un partage de comment je construis mes partenariats avec des marques. Moi-même en ayant été de l'autre côté en tant que consommatrice des fois on a l'impression que ça se fait hyper rapidement alors que pas du tout. Il y a des marques qui me contactent pour par exemple des projets vraiment à long terme. Des choses sur un an etc. Je trouve ça hyper intéressant et au final je me dis en fait il y a énormément de travail, énormément d'échanges entre les marques et les créatrices de contenu. Donc je trouve ça vraiment chouette. Je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer comment je procède. Tous les échanges, tout ce qui se passe pour un partenariat. Parce que je trouve que c'est intéressant qu'on n'en parle pas trop. Et au final c'est long, c'est du travail. Mais c'est aussi une partie de transparence que je voudrais partager avec vous. J'entends souvent dire les créatrices de contenu, on refuse beaucoup de partenariat. Mais en fait c'est vraiment quand on se met à recevoir tous les mails qu'on se rend compte. Toutes les choses aberrantes qu'on peut recevoir qui ne sont même pas du tout... Tout le dropshipping, toutes les choses qui n'ont rien à voir avec le contenu qu'on propose. Donc c'est difficile parfois aussi en tant que nous créatrices de contenu de savoir si telle ou telle marque est bien en fait. Enfin vraiment les marques qui viennent de se créer ou pas. C'est difficile de savoir si c'est du greenwashing, si c'est vraiment des petits autres entrepreneurs qui débutent etc. Donc j'essaie de me renseigner un maximum en amont et vraiment de creuser un petit peu sur qui sont les gérants, quelle valeur des marques etc. Enfin je pense que je vous en reparlerai plus en détail. Mais en fait c'est un travail qui est long quoi. C'est pas juste aller voir le site, les produits me plaisent et c'est bon. C'est vraiment un travail pour ne pas vous proposer en fait des produits ou même parler de marques qui ne me correspondent pas quoi. Genre c'est une angoisse de me dire, de me faire piéger moi-même en me disant j'ai communiqué sur une marque qui n'avait pas mes valeurs etc. En fait j'ai pas envie de promouvoir ce genre de marque alors qu'il y a tellement de belles initiatives aussi. Donc même en tant que créatrice de contenu je trouve qu'on a le même choix que les consommateurs en fait. Enfin c'est tout à travail en amont mais en plus comme on recommande à notre communauté je trouve que c'est encore une responsabilité en plus. Bref je vais arrêter de parler parce que je suis vraiment pas sous mon meilleur profil. Mais bon en tout cas je pense que je vous ferai une vidéo de ce type si ça, si, enfin je vous ferai parce que je pense que c'est bien de, de, aussi pour vous expliquer mon travail entre guillemets et un travail que je découvre en fait petit à petit. Parce qu'avant j'avais ma boutique et maintenant je me focus sur tout ce qui est création de contenu. Du coup voilà pour vous faire un petit point sur tout ce qui est, toutes les étapes pour créer un partenariat. Donc je vais me remettre au travail et j'espère que bah cette petite chose va dégonfler. Mais là je pense que j'en ai pour quelques jours. Donc on va faire avec. Et on en parle de ce gâteau qui est déjà à la moitié alors que je l'ai fait hier soir. Je crois qu'il a bien plu là. Le chocolat remplacé par les truffes c'était nickel. Qu'en fait je pense que ça fonctionnait avec n'importe quel chocolat. La petite banale ça l'a rendu bien, bien moelleux à l'intérieur qu'on peut voir là. Et du coup bah c'est une, je l'ai pas beaucoup sucré en plus. Allemagne on a mangé un petit peu ce matin petit déjeuner. Mais c'est une petite réussite. Mais il est déjà quasi fini en même pas un jour quoi. Ça va vite les marbrés à la maison. Ça va trop vite. Est-ce que ça s'arrange ? Pas du tout. Ah mais j'ai reçu mon trépied. C'est un trépied du coup tout simple mais qui allait avec cet appareil photo. Mais ça va quand même me changer d'avis. Là je peux le fixer. Et après hop. Tac. Pour orienter. Et en plus j'ai juste à cliquer ici. Pour commencer à filmer. Ouais ! C'est quand même super pratique. Ça change quand même d'avoir un peu de matériel. C'est quand même un investissement mais je dois avouer que ça vaut le coup. Je suis en train de faire finalement le montage de ce vlog. Ce qui est bien avec les vlogs c'est que comme je tourne petit bout par petit bout, je peux monter petit à petit également. Donc ça c'est toujours chouette. Comme je n'aurai pas de vidéo dimanche classique comme d'habitude, je vais mettre ce vlog dimanche. Et essayer de tourner la vidéo favori ce week-end pour la poster mercredi. Donc ça sera inversé. Mercredi aura une vidéo classique et dimanche un vlog. Mais j'espère que j'aurai réussi à faire tout de même une vidéo dimanche et une vidéo mercredi prochain. Du coup comme j'étais en train de monter le vlog, je vois qu'il y a quand même pas mal de choses. Quand même pas mal de contenu que j'ai tourné. Donc je me dis que je vais arrêter le vlog ici. C'était un petit peu spécial puisque c'était plus mon quotidien d'entrepreneur entre guillemets. Et encore, quotidien ça change tous les jours. Et donc c'était plus mes pensées du moment on va dire. Niveau entreprise, organisation, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense que j'en ferai de temps en temps. De temps en temps ça sera plus organisation de la maison. Des fois plus le côté entrepreneurial. Voilà, je pense que ça va dépendre de mon quotidien, de ce que je fais tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche vu que cette vidéo sera postée dimanche. Et d'ici là j'espère que j'aurai retrouvé mon oeil. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501